Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour un double numéro sur la C4 Et on va pouvoir attaquer la calandre avant Ainsi que le coffre aussi Et le volant de ce fameux C4 Donc je vous laisse bien visionner toute cette partie là Et on se retrouve ensuite pour la conclusion les amis Salut à tous, salut à tous Donc dans ce numéro 2 on va retrouver Sébastien Loeb Le meilleur tout simplement comme d'habitude Compétition personnage et le personnage Donc on voit un peu ses différents palmarès Et ses différentes voitures qu'il a eu Et puis voilà et franchement les images elles sont superbes Et la jupe avant bien sûr On va s'attaquer donc au pare-choc avant bien sûr Donc alors dans ces pièces Donc déjà dans pas mal de pièces Dans ce numéro Et on va retrouver donc la suite du montage bien sûr Le montage Et qu'est-ce qu'on a fait Voilà on a fait le pare-choc avant Bon allez voilà Bon on est parti pour le montage les amis Et donc voilà on va déjà présenter les pièces Dans un premier temps On a cette très grosse pièce Donc qui est donc le pare-choc avant pour moi Donc Oui ou la jupe avant comme ils disent Mais bon pour moi ce pare-choc pour moi Et franchement c'est Elle est magnifique cette pièce Elle est vraiment en métal Je m'attendais pas à une si belle qualité que ça Ensuite on a cette pièce en métal Qui est donc une autre partie du logo Donc le support du logo On a aussi donc la partie chromée Je sais plus trop où elle est Elle est là Cette partie là donc Qui va se mettre là-dessus Pas après Le logo chromée On a ensuite donc celui-ci Et celui-là Donc qui sont vraiment bien faits On voit Citroën et Sport dessus C'est vraiment top Franchement en termes de design Pour la grille De carombre haute Ensuite on a Attendez je vais tout le faire Ce sera beaucoup plus simple On a donc ces deux pièces là Qui sont en plastique Et qui sont donc Les pièces d'assemblage Donc de droite et gauche Pour la carombre On voit un peu les pièces Elles sont juste symétriques On a ensuite Donc cette pièce là Qui est une pièce Donc deux pièces comme celle-ci Qui sont donc Des pièces d'assemblage On verra Ces pièces là Qui sont des pièces en métal Et pour moi Je pense Que c'est Des supports latéraux de la jupe Je ne sais pas ce que je pensais Et ensuite On a cette petite Petit truc en papillon Pas trop sur le sexe Et la pièce en équerre En métal Alors celle-ci Donc ça C'est le support De la jupe Et celui-ci C'est Donc L'anneau de remorquage Voilà voilà Bon on est parti Pour le montage les amis Et hop On y va Avec donc deux vis Je vais te préciser Des vis BM Et des vis CM Alors dans un premier temps On va récupérer On va mettre Sur le dessus Comme ça On va récupérer Donc La grille du bas Ok J'avais un doute Parce que j'ai un espèce De petit téton Bitoignon Qui dépasse Et je pense Que c'est normal Ensuite On va récupérer Donc La plaque Qui va au-dessus Il y a juste un truc Si je n'ai rien oublié En même temps Alors oui Là on peut commencer Déjà à fixer La base en dessous Hop On place Celui-ci Là Et on met des vis CM C'est ça Ouais C'est parti Abonnez-vous ! De toute façon on ne peut pas se tromper, il y a deux bitonnues là-dessus, il doit se mettre par le haut. Voilà, et on y met, et on va y récupérer donc les deux pièces. Plastique celle-ci là, et on les place de chaque côté. Alors d'après ce que je comprends, j'ai un droit et un gauche. On va suivre les côtés. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les deux sont faits. Ensuite, on va récupérer la pièce, celle-ci là, qui est en forme de papillon. Alors, je pense qu'il n'y a pas de sens pour le mettre. On va juste le poser ici. Et puis on va visser avec des vis... C'est bon. 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 Je ne sais pas ce que vous en pensez. bon je vais récupérer moi de mon côté donc le pare-chocs avant le pare-chocs excusez moi le capot et si je mets dans l'ensemble taille de la tête mon dieu je m'attendais pas une petite belle si grosse taille que ça elle va être monstrueuse déjà ces deux parties là elles font déjà l'eau mais comme c'est du métal entièrement voilà quand même elle est marrant elle est gondolée comme ça c'est normal ça ouais c'est normal ça c'est fait exprès ok bon bah voilà nickel on est bien parti donc on continue pour le numéro 3 donc ça va en lui redouble à celui ci pour le numéro 3 il est un montage assez rapide donc on va avoir d'abord dans un premier temps donc les compétitions le 2009 les championnats du monde pour un seul point voilà tout ce que je peux dire ou un peu le classement dessus c'est sympa ici on voit encore une partie en europe je sais pas du tout est ce qui a été prise de cette photo là le hayon a hier donc et le volant donc le hayon le coffre pour moi le a le hayon le b façon on verra un peu au niveau des pièces ça va davantage assez rapide c'est pour ça qu'il y aura des numéros et puis voilà voilà bon on est parti les amis on va voir un peu déjà ce que l'on a au niveau des pieds pièces et puis on se trouve ensuite donc en termes de pièces on a donc la partie du coffre est franchement toujours rien à dire la peinture elle porte pas du tout il ya rien à dire dessus c'est top franchement superbe très belle finition rien à dire là on va vendre logo qui ressort un peu il pourrait peut-être la faire sortir un tout petit peu plus je pense comme sur les c4 actuellement ou les c3 actuellement donc on a le logo qui ressort beaucoup plus mais franchement on le sent vraiment bien déjà ressorti dans un premier temps voilà ensuite on a donc on a donc la partie supérieure que l'on appelle ça l'arrière des papillons 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 de sa vol donc voilà voilà avec je pense qu'on va voir les emplacements des charnières ici et après l'emplacement de la vitre etc dessus ensuite on a donc le superbe volant alors là je vais vous le laisser admirer était super lourd en plus il en métal je vais vous faire un point et vous lire en même temps ce qui a écrit dessus ouais c'est trop petit je vais chercher mon astuce j'arrive alors je sais pas trop si le rendu qu'est ce que ça va donner alors moi d'après ce que je lis à travers la loupe comme vous pouvez remarquer c'est le loupe que j'ai reçu donc pendant ce temps que vous n'avez peut-être pas encore vu si je vais peut-être sortir bientôt donc dans la collection de la montagne et on peut voir pas mal de choses ça va être pas mal je peux vous dire que les petites écritures ça c'est top alors d'après ce que je lis je crois lire vernon ou venons et pour vous avez ce que je comprends alors là il ya le bouton plus et moins de chaque côté on peut voir je peux trop si vous verrez bien la caméra au milieu on a le logo bien sûr avec la buée ça peut pas aider rêve rêverie c'est ça le volant rêverie un lieu avec l'autre bouton encore à chaque côté et on a le gros bouton r à z on a un petit bouton rouge et là où alors je suis de réagrandir ah non verrou par ont écrit verrou et pont alors pour pnt je sais pas voilà tout ce que je peux lire avec la loupe bref lecture à la loupe fait ok c'est cassé les gueules alors hugo remercie encore à tailleur bien sûr pour avoir offert ça enfin dans les cadeaux super sympa et ensuite à la fin donc on a bien sûr les vis et des vis fm à première fois que j'en vois ça des vis à les faits alors ensuite on a donc le volant ici qu'on va devoir accrocher directement à l'arrière on verra ça après hop on est parti pour le montage les amis hop dans un premier temps on va récupérer donc le volant et d'après ce que je comprends donc là il y a un méplat et le méplat on va le mettre sur le côté voilà et on y met donc deux vis une vis donc c'est la seule des vis voilà le volant est mis donc sacré sacré belle tête ensuite on va s'attaquer donc au aillon 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 alors on peut voir là ici des dététons et des quatre trous de chaque côté on le place juste ici clac et clac ouais mais moi j'ai un problème je vais régler ça tout de suite quand je le vois voilà j'avais un excès de peinture dessus donc j'ai n'hésitez pas pour ceux qui ont des collèges pour la fois qu'ils font cette collection là de réagrandir les trous avec votre tournevis ou quelque chose de pointu pour pouvoir faire passer votre vis de l'eau voilà et ensuite là on va émettre donc des vis à fm dans on 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 Voilà, cette pièce là est mise en place, donc on a fini les deux morceaux, dans le numéro 1, dans le numéro 2, on avait fait cette belle pièce là, et dans le numéro 3, on avait fait cette partie là, donc franchement, c'est une sacrée belle taille, et c'est marrant parce que, ouais mais c'est normal cette coffre, c'est normal parce que là on n'a pas encore les feux de stop etc, mais normalement la largeur totale de la bête, ça va être ça, et ouais, ça fait déjà une belle proportion, elle est top, franchement elle est belle, très très belle, très très belle, donc le prochain numéro ça va être donc l'aileron arrière, que je suppose on va le fixer ici, et après on aura donc, on va attaquer le moteur dans le numéro 5. Donc les amis, on se retrouve du coup pour la fin de ce double numéro, donc numéro 2 et 3 de la C4, et où on a pu monter donc entièrement le pare-chocs avant qu'on peut voir juste ici, devant, avec les deux côtés, ainsi que le volant, et donc le coffre arrière, le haillon arrière, quand on a pu monter. Donc là il est un peu plus avancé, ça c'est jusqu'au numéro 4, comme il est, et puis voilà, bon les amis, du coup je vous laisse, et on se retrouve du coup pour la fin, pour rien du tout, on retourne le prochain numéro, donc alors si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire, et abonnez-vous, si vous n'êtes toujours pas abonné, et moi du coup je vous dis à la prochaine les amis, à plus, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada